Salut à tous, c'est Altice, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Warfare Online, c'est un nouveau jeu, il est en phase de bêta, de close bêta pour l'instant, et il sera bientôt sur Steam, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, c'est un jeu de guerre, comme d'habitude j'ai envie de dire, et alors je vais vous montrer les menus, je découvre en même temps que vous, donc c'est un peu une vidéo découverte où je vais vraiment découvrir le jeu en même temps que vous, j'ai encore pas lancé le jeu avant. Donc voilà, déjà ça va être sûrement un free to play, vu qu'on peut acheter, oula, 149€, ouais carrément, on peut acheter des gold pour s'acheter des box, pour avoir des armes, etc. On peut avoir un compte premium également, donc voilà, on va voir si c'est pay to win, pour l'instant je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est un free to play. On a des unités, alors des neutres, des USA, des Russes, et pour l'instant il n'y a que les Russes et les Américains, alors qu'est-ce qu'on peut faire, ça c'est nos unités, ouais. Est-ce qu'on peut débloquer quelque chose, ça c'est les armes qu'ils ont, d'accord, on n'a pas assez d'XP, donc je pense qu'on peut rien débloquer tout de suite. En tout cas, vous avez vu, il y a pas mal de trucs. Résume, et comment on joue en fait, back, store, status, collection, platoons, practice. Est-ce qu'on va faire practice ? On va faire practice avec USA Basic, c'est parti. Graphiquement, il y a du boulot, alors ça, ça rappelle Graph Call of Duty, mais il y a du boulot graphiquement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas un FPS, c'est un jeu plutôt de stratégie, simulation de combat, de guerre. Alors, je suis pas du tout habitué à jouer à ces types de jeux, donc ne rigolez pas. Alors, ça, c'est quoi ? Increase Speed, Damage. Là, ça, on a des cartes, on peut choisir une carte. En fait, celle-là nous donne plus de vitesse pour nos troupes. Celle-là, c'est pour cesser le feu, et celle-là, Artillery Strike, c'est pour faire une espèce de bombardement sur une zone. On va mettre les trucs plus rapides, on va faire confirme. Ah non, mais d'accord ! Ah ouais, là, en fait, c'est que c'est en online, quoi. D'accord, c'est en multijoueur, en fait. Donc là, je vais faire un entraînement multijoueur, je vais sûrement me faire éclater la tête. Et là, ça, c'est ma base. Alors, j'ai des Rifleman. D'accord, je les ai fait bouger. Là, c'est le temps de recharge pour vos troupes. Donc là, ils sont là. Alors, comment on les fait bouger, eux ? Ah ben d'accord, ils bougent au calme, tranquille, tout seuls. Et pour l'instant, ouais, voilà, je peux faire passer là-bas. Je peux aller voir, en fait, dès que vous touchez les bords de l'écran, vous pouvez faire venir des mecs. Ok, donc on a fait partir des Rifleman. Lui, c'est quoi ? Machine Gun Team. Allez, c'est parti. Et donc là, l'ennemi, à mon avis, voilà, vous voyez, le milieu de map est là. Par contre, comment on les arrête ? Oh non, mais arrêtez les... Non, non. Oh là là ! Oh, on est déjà en train de se battre. Ok. Ah, sauf que là, on est en train de les buter, vu qu'on est plus, en fait. On est déjà en arrivée plus... Ah, d'accord, c'est parce que j'avais la carte plus rapide. Ok. En tout cas, là, j'ai des Machine Gunners qui arrivent. On va remettre des Rifleman. Et il va falloir, à mon avis, passer le pont. Oh, lui, il nous a envoyé une grenade, il est sérieux ? Ok. Ah ouais, il nous envoie l'Airstrike, il m'a raté. Ça, c'est pas mal, c'est bon, ça. Reinforce. Ok. On va refaire venir des Rifleman, et on va faire cette carte et une force. On peut pas le mettre ici. On va le mettre ici, alors. Non, on peut pas faire cette carte. Ok, je mets des Rifleman. Je suis en train de bouriner vraiment comme un fort. Mortar Strike. Ah, ça, c'est bon. On peut faire des tirs de mortier. On va le mettre là-dessus, sur eux. Ah, bah merde, ils vont mourir avant. D'accord, donc ça, c'est débile, ce que j'ai fait, par exemple. En tout cas, pour l'instant, on est en train de bien progresser. J'ai l'impression qu'on mène, quand même. Je vais voir si ça se bat là-bas. On va voir. En tout cas, j'ai des troupes qui sont là. Ici, est-ce qu'on peut leur faire une Missile Strike ? Ça pourrait être marrant. J'espère qu'ils vont pas mourir avant. On va ressortir des Rifleman, encore. Ah, il est marrant, le jeu. Ils se sont pris un truc, là. Alors, je sais pas encore, c'est comment on peut... Faire follow, no cover. Ok, je sais pas vraiment comment on peut interagir avec nos troupes. En tout cas, eux, tout le monde tire sur eux. Ça se fait automatiquement. C'est bien. On va faire revenir des Machine Gunner. Ok. Lui, ils sont en train d'arriver. C'est nice. Ok, lui, c'est fait... Oh, il s'en fait bien descendre, là, quand même. Allez, on va revenir avec des troupes. Donc, je pense qu'il faut prendre la base. Donc, je vais essayer de voir si on peut mettre l'artillerie sur la base. Parce que je pense que la vie de la base, elle est déjà à moitié. Voilà, d'accord, ça marche. En fait, il faut détruire la base de l'ennemi. Donc là, j'ai pris un peu d'avance. Donc, je pense que je vais l'avoir. Là, il y a les points. 250, il n'a plus que 103, je crois. Voilà, c'est ça. Ok, je vois, il y a des mecs qui arrivent. Je vais remettre des mecs comme ça. Je viens de casser la moitié de la base. Donc là, il se sent mal, je pense. Il doit se sentir un peu mal. J'essaie tant bien que mal de faire sortir des gars. Mais là, je vais, à mon avis, l'éliminer facile. J'ai des mines contre les tanks. Donc pour l'instant, il n'a pas sorti de tank, donc ça va. Et là, regardez, je pense que la base, on tire dessus, elle va bientôt exploser. Ah, ça y est, on a gagné. Ok. Donc en fait, c'est super intéressant, c'est que le jeu est en multi tout le temps. Il n'y a pas de campagne, c'est vraiment du multijoueur. Donc voilà, première victoire en mode entraînement. Donc vraiment, rien de spécial. J'ai pas vu de tank, etc. J'ai pas pu lancer de tank. Du coup, j'ai dû débloquer pas mal d'XP, etc. Je peux avoir des grenadiers, une M14. Et surtout, un Lab25 et un M1A1 tank. Donc ça, c'est pas mal. Ah non, c'était... Non. D'accord, bon, pour les tanks. Donc là, on a les stats de la partie. Ça a duré 4 minutes 12. Bon, en fait, c'est ça. J'ai déployé 13 unités alors qu'il n'a déployé que 8. Je ne sais pas ce qu'il foutait le mec. Mais en tout cas, il s'est fait erect. Il y a vraiment pas mal de trucs. D'accord, il y a vraiment pas mal de trucs à voir, de stratégies. Il y a pas mal de stats. Et on va tout de suite lancer un battle avec des USA. On va essayer de lancer un battle normal. Du coup, là, c'est pas en entraînement, je crois. Bravo. Delta. Allez, on va voir comment ça marche en vraie bataille. Si ça trouve un match, ce serait plutôt cool. Ça, vous voyez, il y a plusieurs zones de conflit. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs maps. Ça, c'est cool. Allez. Allez, allez, allez. D'accord. Alors, il n'y a peut-être pas de match qui est disponible. Je vais juste voir battle, non, c'est ça, en preview platoon. Ou alors, est-ce qu'il y a que le practice pour l'instant qui est disponible ? Non, quand même pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de monde sur le jeu. Et c'est pour ça qu'il ne trouve pas de match. On va voir s'il en trouve, ce serait sympa. Alors, il a trouvé un match. C'est en cours de chargement. Là, à mon avis, ça ne va pas être la même. Je risque de tomber sur un mec qui est un peu chaud. On va faire l'assaut team. Confirme. Donc, j'espère que je ne vais pas tomber sur un mec qui a déjà pas mal joué. Je joue contre un mec qui s'appelle Spin Token. C'est parti. En tout cas, c'est pour l'instant la même map. Et on va direct mettre des Rifleman. On est 10. Allez, c'est parti. Vous savez quoi ? Je vais même commencer par deux vagues de Rifleman. Donc, Rifleman, c'est la base. Ce n'est vraiment pas de sniper, etc. Ce sont des mecs avec des mitraillettes qui avancent. Donc, on va mettre les Rifleman. Ils sont en train d'avancer. Eux, à mon avis, ils sont là. Ils sont déjà en train d'avancer aussi. On va faire gaffe. On va mettre une Machine Gun Team derrière. Allez, c'est parti. Et là, déploy un Assault Team. J'ai mis une autre team d'assaut. Donc là, normalement, on devrait pouvoir un peu les arroser. Eux, ils sont bien mis à cover. C'est chaud. Ah, c'est des Machine Gun. D'accord. C'est pour ça qu'ils m'ont bien défoncé. D'accord. Bon, là, je me fais déjà défoncer, en fait. Là, il faudrait qu'ils se mettent à couverture, les deux. Les deux unités qui avancent. Eux, ils sont où ? D'accord. Ils sont tous là. Là, c'est lui qui a mis des mortiers. J'ai l'impression qu'il a un petit peu raté. Allez, j'ai ressorti des Machine Gunners. Qui sont là. Je vais reprendre des Rifleman pour essayer de bien mettre la pression. C'est parti. Ah, d'accord. Ils ont un Tank. Ah, ouais, d'accord. On va mettre les mines de Tank juste ici. Ah, ouais, mais le Tank, je ne sais pas comment on va le détruire, en fait. Oh, ça va être chaud. Ah, il va se prendre les mines. Il va se prendre les mines. Oh, mais c'est tendu. Comment on va faire pour détruire le Tank ? Ouh là là, il lance des grenades. Le Tank a explosé. Ça, c'est nice. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? D'accord, je ne sais pas s'il fait le mec qui a regardé derrière lui. Waouh, ok. Ok, ils n'ont pas ressorti de Tank. Donc, pour l'instant, on va continuer de mettre des troupes. Sauf que vous avez vu, maintenant, il n'y en a plus de 10 qui y vont, mais il y en a beaucoup de moins en moins. On va attendre un peu et je pense qu'on va aller mettre un Tank. Enfin, qu'on ait la position... En fait, il faudrait qu'on prenne la possession du Pont avec un Tank. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre cette fois-ci. Il ne va pas faire la connerie d'envoyer que des troupes. Et on va envoyer direct un M1A1 Tank. Quoique, putain, 20 secondes, ça va être dur. On va envoyer celui-là. Allez, c'est parti. Le Tank, il est où ? Il arrive. On va lui mettre des Rifleman avec au cul. Ah, par contre, là, ils sont en train d'avancer. C'est chaud. Allez, il est en train d'avancer. On va mettre une AT Team avec. Ouh là là, il m'envoie des grenades et tout. Oh, c'est chaud. J'ai l'impression que mon tank est en train de se faire défoncer. Ah, il n'a déjà pas beaucoup de vie. Lui, surtout, il va me sortir un tank aussi, je pense. D'accord, mon tank, il n'a pas fait long feu du tout. Il s'est fait défoncer. Vous avez vu, là, les unités, en fait, je ne peux plus en sortir beaucoup du tout. Ça va vraiment commencer à être chaud. Ouais, ça va être compliqué. Très, très, très compliqué. D'accord, donc là, il est vraiment en train de prendre possession de ma base. Je vais quand même essayer de me défendre, mais je pense que ça va être réglé assez vite. On reprend un Machine Gunner. Aïe, 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 j'essaye de tenir, mais ça va être compliqué. Très, 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 très compliqué. Allez, touchez-les, touchez-les, touchez-les. Ah, il va détruire ma base, je pense. Il va vraiment détruire ma base très bientôt. Et ça va être perdu. D'accord. Je vais m'entraîner à ce jeu, il est quand même assez sympa. Bon, on va attendre la fin de la partie où il va vraiment me finir. Voilà. Bien joué à lui, GG à lui. Il a bien détru ma base. En fait, le mode entraînement est exactement pareil. Sauf que je crois qu'on n'avait pas de tank. C'était vraiment pour voir les mécanismes du jeu. Voilà. Bon, ben voilà. Vous avez vu ma première victoire et ma première défaite. Ça s'appelle Warfare Online. Ce sera bientôt disponible sur Steam. Et c'est un jeu de stratégie, de combat en temps réel. En multijoueur. Voilà, c'est très sympa. On va voir les statistiques. J'ai envoyé plus d'unités, mais lui, on n'a perdu que 8. Alors, j'en ai perdu 21. Donc, il a beaucoup mieux joué que moi. Done. Et back. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous avez aimé la vidéo. C'était Altice. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.